bonjour à tous on se retrouve pour la visite du potager du début du mois de septembre ça commence à sentir un peu l'automne il y a des feuilles qui commencent à tomber qui change de couleur là sur certains arbres il fait aussi super super sec et on n'a pas eu d'eau les dernières pluies c'était au mois d'août c'était début août la première semaine d'août où on avait eu 20 mm ce qui n'est pas un mois d'août normal ici c'est 40 50 mm donc on est plutôt en dessous donc pas beaucoup d'eau et pas beaucoup et pas d'eau depuis longtemps du coup le potager il est carrément sec j'ai quasiment plus d'eau faut faire avec bon bah du coup on va voir ensemble dans le tour du potager ce qui a été semé ce qui a été replanté les différentes récoltes et puis on va comparer ça avec le mois d'août et faire un petit point sur l'avancée des cultures allez c'est parti allez on démarre comme toujours avec mes haricots d'espagne qui qui pousse qui pousse ils sont pas encore bons à ramasser mais bon sens on s'en approche doucement j'ai mes topinambours aussi qui sont voilà qui dépasse un petit peu ici alors on a ici toujours les choux de bruxelles qui commencent à bien se former ça ressemble à quelque chose les petits choux de bruxelles qui apparaissent encore quelques semaines de patience voilà ça ça va faire partie des des légumes qu'on sera vraiment bien content de trouver dans quelques semaines quand tu auras plus grand chose à sortir du potager eux ils ont soif je leur mets de l'eau je vous disais que j'avais pas beaucoup d'eau et du vent j'espère qu'on va pas être embêté par le vent parce que là on a un vent d'est qui nous sèche tout et qui est quasiment permanent donc voilà les choux de bruxelles les choux en général j'arrose 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 ici voilà j'en avais remis d'autres qui poussent tranquillement qui arriveront plus par derrière l'avant de nos betteraves là ça bouge plus trop mais bon ça ça va se se garder tranquillement c'est l'avantage des betteraves vous les mettez en place ça pousse arrive un moment ça arrête de pousser vous les laisser en terre il ya voilà vous les prenez au fur et à mesure il n'y a pas de mise en réserve particulière à faire c'est c'est un légume assez pratique j'ai une blette qui avait poussé tout seul ici ça c'était un repiquage de blettes qui est bien reparti alors là où il y avait les pommes de terre vous voyez il n'y a plus de pommes de terre j'avais fait la récolte à la place c'est de la moutarde couvert ça avec des engrais verts pour pour cet automne et une partie de une partie de l'hiver les poireaux vous voyez les poireaux ils se portent plutôt bien regardez ça comme ils sont beaux pas encore prêt à être mangé un des copains qui me les a donnés là je les ai vus ces poireaux quand hier ou avant-hier là ils sont déjà bons à ramasser il peut commencer à il peut commencer à taper dedans là il va falloir encore attendre un petit peu alors ils ont un peu soif il faut les arroser voilà je leur met un petit coup d'eau toutes les toutes les semaines ils sont pas super exigeant niveau niveau mais voilà il faut quand même arroser ensuite bah toujours mes belles endives je vais commencer à les mettre en réserve là dans pas longtemps commencer à sortir ça voir si les chicons les espèces de carottes là qui sont en dessous sont sont bien formés j'ai hâte de de voir ça derrière les carottes il reste quasiment plus rien j'ai juste gardé de quoi comparer à mes carottes repiquées avec mes carottes en terre pour voir si au niveau de la haut niveau des verts blancs là je vais je vais être moins impacté suivant le type de culture on va voir ça en septembre je vais pouvoir les sortir et puis comparer voir si ça a été efficace ici deuxième lot de pétraves qui a été mis après le premier que je vous ai déjà montré mais qui sera enlevé avant parce que là je vais déplacer ma rhubarbe dupliquer ma rhubarbe et elle va venir se coller à côté donc il va falloir manger sans trop tarder ces betteraves ça va être les prochaines elles sont déjà belles faut qu'elles grossissent encore un petit peu mais bon là elles sont déjà pas mal encore quelques quinzaines de jours et ce sera bon alors ensuite derrière les planches de choux alors là j'ai eu des misères et que ma planche de choux ça c'est quelque chose que j'avais mis en place début août et comme il s'est mis à faire très sec voilà les limaces généralement le truc sur lequel elles se jettent c'est le chou ouais ils y trouvent de la fraîcheur de voilà donc les choux généralement il ramasse dur et j'ai des plans qui ont été vraiment bien bien dévoré donc là il ya eu de la il ya eu de la perte c'est bon après j'en ai recemé d'autres et j'en ferai d'autres donc ça va se ça va se compenser mais j'ai bien perdu le tiers le tiers de ce que j'avais mis en place les courges les courges pas beaucoup de courges installé beaucoup de courgettes mer par contre potiron potimarron vraiment pas terrible autant il ya des années où on se demande comment on va faire pour tout manger ballon se demande pas combien j'en ai là 1 2 3 4 5 6 j'ai 6 6 potimarron et deux grosses deux gros deux gros potirons donc bon ça va quand même c'est pas c'est pas la pénurie mais par rapport à tout ce qui avait été mis en place et on va bientôt commencer à pouvoir les ramasser en vue en plus elles sont petites on va bientôt pouvoir commencer à les ramasser on n'est pas loin là quand la le pédoncule commence à être bien sec alors là il est juste jaune il va sécher encore mais d'ici une quinzaine de une quinzaine de jours ça va être franchement c'est que ce sera ce sera ramassable si j'ai deux belles chez deux belles courges ici par contre elles sont elles sont carrément énorme c'est des sacrés morceaux drôle de couleur celle ci à moitié rose l'autre l'autre et devrait être gris bleu ouais si ça c'est à peu près la couleur la couleur attendue enfin en tout cas les deux là sont magnifiques ça c'est bien on a des belles blettes aussi à côté on a fait une pause au niveau des blettes on était concentré pour manger toutes les courgettes on va pouvoir se remettre à manger des à manger des blettes c'est l'ancienne planche avec tous les tous les artichauts j'ai tout coupé tout nettoyer tout remis en engrais verts alors là la planche elle va bouger l'année prochaine tout ça ça va disparaître on va les mettre ailleurs je les mettrai là où il y avait les pommes de terre les artichauts j'ai déjà expliqué ça et là du coup voilà la j'irai aussi ressemer de la facélie mais elle est sortie mais mais elle peine elle peine elle peine il va falloir qu'il pleuve un petit coup ça va ça va vraiment faire du bien à côté là bas on a les choux tout ce qui est chou rouge le premier lot c'est presque fini les limaces se sont bien régalé mais bon ils ont quand même bien paumé donc on a on a réussi à en manger il ya le deuxième lot qui arrive derrière qui a peut-être plus souffert que le premier qui s'est fait un peu plus un peu plus manger mais voilà on aura aussi du chou là dessus là c'est les derniers concombres en extérieur il n'y a plus grand chose est-ce qu'on en a il y en a là bas qui se balade encore il ya de l'oïdium aussi un qui s'est mis en place là dessus moi c'est normal on arrive sur la fin de culture si j'en vois un qui est qui est perdu ici ouais ça pousse il en reste quelques uns dans la serre c'est quasiment fini oui il m'en reste un dans la serre il avait démarré plus tôt forcément mais ça s'arrête aussi un peu un peu plus tôt et cela voilà une fois il doit rester deux ou deux trois donc on va encore savent que quelques concombres mais ça va se calmer rapidement ah oui les artichauts faut les laisser refaire des des rejets comme ici voilà là c'est pas encore l'hiver n'est pas encore en place mais on va aller tout ça on va le protéger pour que ça passe bien l'hiver et on récupérera une partie des rejets j'en ai déjà mis de côté une partie j'ai fait ça au mois de au mois de mai ils sont en pot bien au chaud enfin pas trop au chaud et là il y en aura d'autres donc on en fera avec avec cela là j'avais un semi de mâche je me suis fait bien manger pour la mâche généralement c'est un truc pas grand monde qui qui attaque ça c'est ma mâche d'été donc là elle est pas mal mais bon j'ai presque rien on va pas se faire une salade avec ça mais bon alors quand même le mérite d'être là ici planche de haricots contendeurs ça c'est bon on est en train de de ramasser ils ont fini par arriver les haricots là on se fait des ventrées de haricots mais voyez cette année on mange plein de haricots mais il y aura pas de conserve il y aura pas de conserve on va tout on va quasiment tout consommer voilà j'ai même pas de quoi faire des conserves de toute façon on mange tout ici c'était les contendeurs beurre oh là la culture va pas tarder à être enlevé il en reste quelques-uns petit dernier ramassage à faire oui ça commence à être tout jaune dans les haricots c'est le le cycle normal ça commence à jaunir de partout c'est que on arrive au bout là on voit pas trop la transition mais on passe sur les cocos de paimpol qui commence à être ramassable voilà faut arriver à ce niveau là là vous pouvez commencer à les manger frais alors moi ce que je fais c'est comme je ramasse tout d'un coup j'attends d'avoir l'intégralité de la... vous voyez il y a encore des cosses qui sont qui sont vertes voilà les plus matures sont comme ça globalement c'est pas mal jaune donc voilà faut pas attendre non plus que tout soit intégralement prêt comme ça être ramassé il faut surtout surveiller en fait le l'humidité il faut que arriver au mois de septembre quand l'humidité revient voilà tout ça ça traîne pas par terre parce que ça a tendance à moisir et à pourrir très rapidement donc voilà c'est le c'est ce qu'il faut surveiller et à un moment il faut décider de la ramasser sinon sinon vous allez commencer à perdre ce qui est déjà à maturité alors là on passe sur mes planches de semis on a des épinards on a les radis ça pousse ça ça pousse bien pas de souci de ce côté là là j'avais des semis de mâches de mâches d'hiver mon sachet de graines doit être doit être périmé parce que là j'ai rien qui sort j'ai refait d'autres semis en godet aussi il y a rien qui sort ou alors vraiment qu'un taux de germination qui est très faible donc chose que là la planche je vais la refaire je suis pas trop tard ici je vais replanter des chicorées qu'est ce qu'il ya comme chicorées c'est de la véron je crois je sais plus ouais si je crois que c'est de la véron là vous en avez qui sont en place depuis un petit peu plus de temps mais alors là aussi ça a souffert dur envoyé une ligne comme ici sur les rouges on le voit pas parce qu'on le voit plus mais j'avais je devais en avoir 10 et sur les 10 il me reste une deux trois donc je 4 une petite qui est planqué derrière donc je m'en suis fait manger plus de la moitié les limaces elles ont été particulièrement vigoureuses ici pareil j'avais les navets les navets se sont faits complètement dégommer par les limaces après il ya un truc qui s'explique c'est que les limaces elles viennent de la limace escargot là dedans j'ai un bel hébergement à limace donc elles ont juste à faire 50 cm pour venir à la soupe et elle s'en prive pas bon après c'est comme ça j'ai j'en ai ressemé d'autres soit dans des godets soit en serre envoyer les 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 choux aussi se sont fait pas mal attaquer ouais il ya eu pas mal de dégâts pas mal de dégâts ici tout ce qui est courgettes alors là on est vraiment sur la fin ça ça va pas tarder je les enlever on a de l'oïdium partout on arrivait en fin de cycle sur ces plans ça continue à redonner souvent ça fait ça voilà ça vous refait des des fleurs des fleurs et des fruits neufs en bout de en bout de tige mais bon généralement ça ça va pas au bout ça les voyer les jeunes feuilles attrapent l'oïdium très rapidement bon du coup là tout ce qui est photosynthèse et croissance du plan il ya plus il ya beaucoup moins de soleil on a un plan qui est atteint par l'oïdium voilà donc ça c'est même pas la peine de laisser aller au bout ça ne ça ne poussera plus ici c'est pareil donc tout ça ça va être enlevé quasiment toute la planche je ferai ça peut-être un petit peu avant d'enlever les les courges pour gagner un peu de un peu de temps mais du coup ça va faire une grosse place et voici pour la visite du mois de septembre vous voyez c'est quand même sec 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 on commence à avoir moins en moins de légumes c'est normal potager en train de passer en mode hivernal on n'est plus dans la profusion et la verdure du mois du mois d'août mais on a encore de quoi faire de belles récoltes avec toujours des produits frais qui sortent du potager au mois de septembre bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine bye bye 1 1 1 2 2 2 2 3